Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct pour le BL Day, l'événement 100% digital et 100% interactif proposé par Berger-Levraud. Je m'appelle Dorothée Christy, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner durant cette belle journée. Je ne suis pas seule pour inaugurer ce live, puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Manou, le directeur des opérations de Berger-Levraud. Bonjour Stéphane. Bonjour Dorothée, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième édition du BL Day. Nous allons passer la journée ensemble pour évoquer des sujets d'actualité dans un format que vous connaissez bien, ce format digital qui nous permet d'accéder à chacun d'entre vous partout en France. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour votre implication, votre participation. Effectivement, on enregistre un nombre croissant de participants édition après édition, on s'en félicite. Et on est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vous présenter Berger-Levraud sous un angle un peu différent pour partager avec vous toute l'expérience de nos équipes, toutes nos réflexions, toutes nos actions sur des sujets d'actualité qui sont d'ores et déjà rentrés dans votre quotidien. Alors après des premières éditions sur les priorités du mandat municipal 2020-2026 et sur la santé, et le secteur médico-social focus cette fois sur la transformation numérique des territoires. Oui, un enjeu qui va devenir de plus en plus prégnant au niveau des collectivités. Donc notre ambition, c'est de vous accompagner dans cette transformation numérique. Donc vous le verrez tout au long de la journée, nous allons parler de projets numériques qui vont permettre de mettre en avant le citoyen avec toutes les démarches administratives qu'il peut avoir auprès de sa collectivité, également tous les engagements qu'il peut avoir auprès de cette collectivité sur sa participation. Nous n'oublierons pas évidemment les agents des collectivités, les élus qui ont besoin aussi d'être accompagnés au quotidien dans cette transformation numérique. C'est notre ambition aujourd'hui. Alors un programme chargé nous attend pour cette journée. Une première table ronde sera consacrée au plan France Relance, véritable opportunité pour accélérer la transformation numérique des territoires, puis place aux ateliers. Quelles thématiques seront abordées Stéphane ? Alors il y a de nombreux ateliers, il y en aura cinq au total sur la journée. Nous allons parler de la dématérialisation des démarches administratives pour les citoyens. Nous parlerons de la transition écologique et numérique des bâtiments publics. Nous parlerons également de l'évolution de l'environnement de travail de nos agents dans les collectivités. Nous parlerons de l'intérêt de la démat pour les collectivités. Et puis vous aurez un dernier atelier où on va vous présenter une série d'ouvrages qui sont là pour accompagner la transition de l'action publique. Alors ça sera pour certains d'entre vous une découverte, pour certains d'entre vous une redécouverte. Donc c'est la maison d'édition Berger-Levraud qui fait partie intégrante de notre ADN et qui publie des ouvrages techniques, juridiques à l'attention des professionnels. Et enfin nous clôturerons cette journée par une table ronde autour de comment construire une société numérique de confiance. Et donc là nous aurons le plaisir d'échanger avec des spécialistes qui nous ont fait l'honneur d'être présents pour notre journée BLD. Voilà pour le beau programme qui vous attend. Alors comme je le disais, cette journée étant 100% digitale et 100% interactive, vous serez invité à poser vos questions en direct sur notre chat à droite de votre écran. Nos experts y répondront à la fin de chaque session. Donc profitez vraiment de ce temps d'échange à la fin des ateliers. Et puis dernier point, comme vous le voyez, nous ne sommes pas masqués pour pouvoir partager nos sourires avec vous. Mais sachez qu'évidemment, toutes les mesures de distanciation physique seront respectées et le mobilier désinfecté après chaque session. Écoutez, je crois que tout est réuni pour qu'on passe une très bonne journée en votre compagnie. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à participer à ce BLD qu'on a pris du plaisir à vous le préparer. Je profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées en amont et pendant cette journée, ils ont fait ce BLD pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous souhaite un bon BLD. Merci beaucoup Stéphane pour cette belle introduction. Sans plus attendre, démarrons avec notre première table ronde autour du plan France Relance et on découvrira nos invités juste après le jingle. Vous le savez, le numérique est un outil indispensable pour améliorer les services publics locaux en les rendant plus simples, plus accessibles, plus personnalisées et pour faciliter l'action des collectivités. Accélérer la transformation numérique des territoires, c'est la thématique fil rouge de cette journée. Et notre première table ronde va s'y consacrer en s'intéressant aux opportunités du plan France Relance. Pour en parler, des invités de marque sont sur le plateau du BLD. Emmanuel Vivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ADICO, l'association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités et vous êtes également président de DECLIC, réseau d'échange d'informations entre structures de mutualisation informatique et opérateurs publics de services numériques. Parfait, tout est bon. C'est bon, j'ai tout bon. Antoine Rouillard, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes directeur général délégué France de Berger-Levreau et enfin, bonjour Jérôme Lucas. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial France Berger-Levreau et enfin, en duplex, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Auberti. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président du SICOVAL. Vous êtes en direct de Labège dans la région toulousaine. Le SICOVAL, qui est une communauté d'agglomération du sud-est toulousain, 36 communes et 85 000 habitants. Merci à tous, en tout cas, d'être avec nous. Alors, je le disais, durant 45 minutes, nous allons parler de transformation numérique des territoires et des collectivités au travers du plan France Relance. Pour rappel, ce programme a été mis en place par le gouvernement français dans le but de relancer l'économie française suite à la crise du Covid. L'objectif, transformer l'économie en investissant prioritairement dans les domaines les plus porteurs et faire en sorte que la France puisse retrouver son niveau économique d'avant-crise. D'ici deux ans, le plan France Relance historique de 100 milliards d'euros s'articule autour de trois priorités, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et parmi tous les domaines visés et soutenus par ce programme, on trouve le numérique au service de l'action des collectivités territoriales. Antoine Rouillard, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce plan France Relance ? Merci Dorothée. Bonjour à toutes et à tous. Tous ceux qui sont connectés ce matin, on est heureux de les accueillir à ce troisième BLD. Pour votre introduction, qui résume bien le plan France Relance, c'est une formidable d'abord opportunité pour les collectivités locales. Alors je vais faire un peu d'histoire. L'État a financé l'informatisation des communes et des villes dans les années 80. Ensuite, il a imposé souvent à leur charge la dématérialisation entre elles et les administrations centrales, ce qui a été un facilitateur, un accélérateur de la numérisation et de la transformation numérique des collectivités. Et aujourd'hui, il propose aux collectivités locales de s'emparer de projets financés qui doivent permettre notamment de faciliter la vie des citoyens en apportant une plus grande proximité entre eux et les élus, les services administrés, les entreprises, les associations, et en développant de nouveaux usages dans les catégories que vous avez mentionnées au tout début. L'objectif de nos équipes aujourd'hui, c'est bien de sensibiliser nos clients et nos partenaires sur comment engager ces projets et bénéficier de ces 88 millions d'euros disponibles dans cette première phase et pour laquelle Berge-Levraud a mis à disposition des solutions et des innovations autour de plateformes qui vont permettre cette transformation numérique. Quel type de projets sont financés, Antoine ? Alors, on peut résumer la situation en disant qu'il y a trois grands types de projets qui sont actuellement financés. Tout d'abord, le premier type de projet, c'est vraiment l'adaptation et la diffusion de solutions facilitées en la vie des usagers. On parle de gestion de la relation usagée, c'est le mot un peu employé. Et l'État peut financer la conception, par exemple, des déploiements de services tels que des outils qui permettent le signalement, le contrôle technique de logement, l'organisation d'un conseil municipal en ligne ou l'amélioration des repas dans les cantines scolaires. Donc, Berge-Levraud propose des solutions dans ce cadre, clés en main, qui sont éligibles. Ensuite, la deuxième catégorie de financement, de projet, c'est la qualité de la dématérialisation et sa modernisation. En effet, le numérique, aujourd'hui, doit permettre de faire converger l'information, l'utilisation de France Connect avec l'ensemble des solutions proposées par les éditeurs. En fait, c'est renforcer le bouquet numérique des collectivités pour qu'il soit beaucoup plus interopérable. C'est l'utilisation de l'open data à travers un portail. Enfin, c'est des sujets qui vont permettre de renforcer l'intelligence artificielle. Donc, c'est donner du corps, effectivement, dans cette transformation numérique. Enfin, le dernier sujet, par l'intermédiaire des préfectures, c'est de soumettre des projets, des appels à projets numériques, qui vont bénéficier des aides à l'ingénierie ou encore la formation des agents. Bien entendu, on tient compte, dans l'allocation de ces budgets, du retard ou de la nécessité de progresser de ces collectivités. Donc, c'est au cas par cas. Donc, en conclusion, en fait, il existe beaucoup de possibilités pour les collectivités locales. Je pense que c'est le message qu'il faut adresser à nos auditeurs ce matin. C'est à elles de regarder comment elles peuvent accélérer leur transition numérique. Et la période du Covid-19 a montré l'importance de la ville, l'importance du village, de l'intercommunalité, dans son rôle d'intermédiation. Et là, la force de la commune 100% digitale, voilà l'enjeu de ce plan de France Relance. Merci Antoine pour cette petite présentation. Monsieur Oberti, en direct depuis la région Toulousaine, je le rappelle, quel est le positionnement du SICOVAL par rapport à France Relance ? Je crois que c'est un vrai support dans vos actions. Alors, merci Dorothée de me donner la parole. Je salue bien évidemment toutes les personnes connectées et particulièrement Antoine Rouillard et Jérôme Lucas, ainsi qu'Emmanuel Bivet. Vous savez, Berger-Levraud, c'est une institution chez nous, puisque nous avons la grande satisfaction de les avoir sur notre territoire. Alors, par rapport au plan France Relance, je dois vous dire que j'ai pu, de mon côté, participer à différents niveaux en tant que président du SICOVAL. Vous savez que le SICOVAL est extrêmement engagé sur ces questions-là, mais aussi avec quelques responsabilités nationales au niveau de la Commission numérique conjointe d'Intercommunalité de France et de France urbaine, et puis au travers de l'Association des interconnectés. Dès 2019, nous avons travaillé avec le gouvernement, notamment sur un point particulier, qui est celui de l'inclusion numérique. Alors, Antoine Rouillard parlait d'un volume financier assez conséquent, plus de 80 millions d'euros consacrés à la fois au développement d'applications, à la formation aussi. Il y a tout un pan pour la formation des agents dans les collectivités, mais il existe en fait une enveloppe bien plus. Alors, on a un petit souci. Est-ce que le son passe toujours ? Nous, en plateau, on n'a plus de son. Ah, est-ce que le son est revenu ? C'est revenu. On a raté la dernière phrase. Oui, je disais qu'Antoine Rouillard nous a parlé d'une enveloppe un petit peu au-dessus de 80 millions d'euros pour les applications, l'open data, mais aussi la formation des agents des collectivités. Mais il existe en fait une enveloppe plus large pour les collectivités, à hauteur de 280 millions d'euros, qui prend en considération l'accompagnement des citoyens et des PME-PMI, qui ont besoin d'ailleurs aussi et tout autant de cet accompagnement, et Berger-Levraud le sait bien, donc notamment au travers de la mise en œuvre de tout un plan d'inclusion numérique, avec la mobilisation de conseillers numériques sur le territoire. Et puis, il est un volet aussi extrêmement important, qui est celui de la sécurité, de la cybersécurité. Vous savez combien cette approche-là, combien ce volet devient majeur quand on connaît les attaques que subissent, y compris des grands comptes. Donc, tout un programme pour les territoires, et le Cicobal s'est positionné quelque part en avance de phase, de façon à pouvoir expérimenter l'ensemble de ces dispositifs, et puis, autant être clair, en profiter pleinement et en faire profiter pleinement à la fois nos partenaires, les citoyens et les entreprises de notre territoire. Alors, on le voit, ce plan France Relance offre de véritables opportunités pour les territoires. Pourtant, le constat est fait que les collectivités sont peu ou mal informées, et qu'elles semblent un peu perdues face à ce champ de possibles. Pourquoi et comment les aider, Emmanuel Vivet ? Alors, merci beaucoup. Il faut, je pense, pour une collectivité, voir quels sont les différents intervenants. En fait, le plan France Relance, il concerne à la fois l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, la Direction interministérielle au numérique, la DINUM, la Banque des territoires, l'ANSI. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs guichets. Et il faut regarder son besoin et ensuite trouver le bon guichet. Pour résumer, par rapport aux 88 millions d'euros, là, on est à la fois sur la NCT et la DINUM, ou sur des projets en préfecture de région. Donc, si on est un département, une région, on s'adressera à la NCT ou à la DINUM. Et si on est une collectivité, une mairie, une communauté de communes, à ce moment-là, on s'adresse à sa préfecture de région sur le plan de relance. Et là, le plan de relance, il est vraiment régional, chaque région a son calendrier en mode guichet. Et on a aussi dans ce plan de relance, mais on en reviendra tout à l'heure, la partie, on va dire, je vais dire un gros mot des API, mais on l'expliquera après, du France Connect. Et c'est vrai que le plan France Relance est beaucoup plus global, comme le rappelait M. Auberti, puisque l'inclusion numérique et les financements à disposition sur l'inclusion numérique ont démarré largement avant. Et c'est vrai qu'on est sur un projet global. Donc, ça veut dire qu'il faut partir de son besoin et à partir de son besoin, voir ensuite quel est le bon guichet, la bonne orientation pour obtenir ensuite son financement. Jérôme Lucas, comment Berger-Levraud aide les collectivités à être mieux informées ? Alors, M. Vivier, vous venez de le dire. Finalement, il y a plusieurs guichets et on se rend compte que les collectivités qui nous contactent, elles sont parfois un peu perdues. Elles ont besoin de conseils. Donc, déjà, le premier message que j'ai envie de passer aux participants, c'est contactez-nous. On est des spécialistes du sujet. On saura vous aider à qualifier votre besoin, déterminer le guichet. et, je dirais, vous accompagner jusqu'à, pourquoi pas, le montage de votre dossier. On peut, aujourd'hui, proposer beaucoup de dossiers. L'éventail de solutions éligibles, finalement, il est assez large. Alors, M. Auberti a évoqué tout à l'heure la cybersécurité, évidemment. On ne peut pas passer sous silence cette thématique plutôt à propos. Mais il y a beaucoup d'autres solutions. Je pense aux applications mobiles. Je pense, évidemment, aux portails pour les citoyens, qui sont vraiment des enjeux, aujourd'hui, très forts dans les collectivités et qui nécessitent de trouver leur place, des plus grandes jusqu'aux plus petites collectivités. Mais je pense aussi, on l'a dit en introduction, sur les travaux qu'il y a à mener sur la consommation énergétique des bâtiments. C'est un gros enjeu dans ce plan France Relance. Ou encore, on va peut-être y revenir, au déploiement de l'API CAF. On parlait d'API tout à l'heure. Je crois qu'on va l'expliquer un peu plus tard. Bref, moi, j'ai envie de dire que, finalement, ce plan France Relance, c'est une véritable opportunité. Antoine le disait tout à l'heure, pour vos équipes, pour finalement vous préparer et accompagner l'usage du numérique pour vos agents au service de vos citoyens. Et oui, effectivement, parce que le plan France Relance, c'est évidemment une opportunité pour les citoyens, mais également pour les agents des collectivités qui ont beaucoup à gagner en utilisant ces formidables outils de productivité. Actuellement, où en sont les collectivités dans la dématérialisation de leurs process et comment les aider à se former, Emmanuel ? Alors, effectivement, on est maintenant, et on parle de transformation numérique, on est passé d'une période de la dématérialisation à la transformation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est plus global. On considère que les projets de dématérialisation sont lancés et que maintenant, il faut réfléchir, effectivement, à une organisation peut-être différente, complémentaire au sein des collectivités. Alors, en fait, c'est le point le plus important, c'est qu'on n'aura pas de transformation numérique s'il n'y a pas de formation. Mais c'est de la sensibilisation et de la formation, à la fois des élus, à la fois des agents, et cette formation, elle concerne tout le process. Mais, encore une fois, aussi de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de transformation numérique si on n'intègre pas de la cyber. On ne fera pas de transformation numérique si on ne va pas chercher les gens les plus éloignés du numérique. Quand on parle d'exclusion numérique, en fait, ça concerne aussi les agents des collectivités. Donc, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et ça fait partie des missions d'un groupe qu'on appelle le TNT, la Transformation Numérique des Territoires, qui réunit les différentes associations d'élus, dont les Interconnectés, dont Ville de France, dont Déclic. Et dans ce groupe, il y a trois gros projets. Et le deuxième, c'est justement la formation et la sensibilisation des élus et des cadres territoriaux à la transformation numérique. Une enquête est en train d'être envoyée, là, sur toutes les collectivités, par Ville de France, sur ce sujet-là. C'est vraiment un sujet important. Et il faut penser, dès le départ, à l'accompagnement à la transformation. Ce n'est pas tellement un problème de solution. C'est vraiment un problème d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment la phase la plus importante pour ne pas louper cette transformation. L'humain, avant tout, dans la transformation numérique. La formation des agents, un enjeu primordial pour le psychovale. Quelles mesures avez-vous mises en place, Jacques Auberti ? Tout d'abord, et d'ailleurs, Berger-Levraud nous a accompagnés dans notre démarche, nous avons évalué le besoin sur notre territoire. C'est vrai que le besoin concerne à la fois les citoyens, c'est-à-dire ceux-là même qui utilisent nos services publics, et donc concerne bien évidemment les agents des collectivités au service des citoyens. Nous avons réalisé une très grande démarche sur le territoire avec énormément de partenariats, y compris d'ailleurs avec La Poste, qui est allée interroger un certain nombre de ménages. Et Berger-Levraud, que je remercie, nous a offert ces services pour analyser ce qu'on appelle la fragilité de notre territoire. Et puis, bien évidemment, nous avons regardé aussi ce qui s'offrait à nous en matière de démarche. Je pense particulièrement à la question de la démarche d'Aidan Connect, qui permet à un agent public au service d'un citoyen qui est extrêmement démuni face au numérique, de pouvoir faire à la place d'eux et garantir bien évidemment toute confidentialité, en toute responsabilité pour les opérations qu'il réalise pour le citoyen concerné. Ce peut être jusqu'à l'utilisation même, pourquoi pas, de sa carte bleue ou d'un mot de passe pour rentrer dans une application avec une identification personnelle. Donc, cette formation des citoyens, particulièrement des agents de mairie, des agents des CCAS, nous l'avons démarré depuis un certain nombre de mois. Il faudra en permanence la renouveler parce que des applications dématérialisées, je dirais qu'il en sort tous les jours. un exemple, le dossier médical partagé arrive sur notre territoire et il faut bien évidemment que nous soyons disposés à pouvoir aider les citoyens dans la consultation de leurs propres données et particulièrement ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Donc, un grand plan de formation avec bien évidemment un partenariat avec les structures qui ça veut faire et donc qui proposent aussi des applications sur mesure. Monsieur Auberti, vous me disiez également que vous aviez mis en place un outil pour évaluer les qualifications, les qualités numériques de vos agents, les connaissances. Oui, parce que vous savez que nous sommes à l'heure de l'évaluation de nos politiques publiques. Il est inconcevable dans le cadre d'une transformation telle que celle de la transformation numérique qui est extrêmement conséquente, qui concerne finalement tous les pans de la gestion des collectivités. Nous y reviendrons sans doute. Et donc, il faut absolument que nous soyons à même de pouvoir mesurer les progrès réalisés et puis la bonne utilisation de l'argent public. Le plan France Relance est certes une manne, mais encore faut-il en évaluer les bienfaits sur le territoire. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Je pense à un outil comme PIX qui permet aussi de pouvoir suivre les progrès des agents. Qu'est-ce que c'est qu'un PIX ? Alors, l'outil PIX, en fait, c'est un outil relativement standardisé qui permet d'évaluer les compétences. Je vous invite, en tant que citoyenne, n'est-ce pas Dorothée, à aller sur Internet, à pouvoir vous connecter et puis regarder ce que vous êtes à même de pouvoir faire aujourd'hui. Et ensuite, peut-être avec de la pratique, de voir quels seront vos propres progrès. J'ai peur d'avoir une très mauvaise note, mais comme un examen, vous savez. Non, 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 je ne pense pas. Mais en fait, c'est très intéressant d'avoir cette démarche-là parce que cela crée aussi une vraie dynamique collective, que ce soit au niveau de nos agents. Le numérique peut devenir aussi un numérique plaisir, même s'il s'agit à un moment de professionnels, mais aussi pour les usagers. La façon avec laquelle nos agents vont contacter les usagers a toute son importance. Alors, nous allons revenir plus en détail sur certaines mesures ciblées par le plan France Relance et voir comment Berger-Levraud se positionne et accompagne les collectivités. Nous en avons ciblé cinq. La première, améliorer les services publics locaux pour offrir et pour les rendre plus accessibles aux citoyens, offrir aux usagers les services de proximité dont ils ont besoin. Jérôme, comment Berger-Levraud oeuvre pour atteindre cet objectif ? Alors, c'est vraiment l'idée, vous venez de le dire, c'est d'offrir des services de proximité aux citoyens. Je pense que ça, il faut bien l'avoir en tête avec des choses qui sont déjà plus ou moins déployées. Je pense notamment à la saisine par voie électronique. Il y a eu ensuite la prise de rendez-vous. C'était une grande demande des citoyens de pouvoir accéder finalement à leurs élus, de prendre un rendez-vous et rencontrer ces élus. On a ensuite basculé et on le fait vraiment très activement aujourd'hui sur tout ce qui est inscription, périscolaire par exemple. Je pense notamment aux enfants ou à la cantine, puisqu'on va parler de cantine tout à l'heure, je crois. Mais il y a également tout ce qui peut être signalement de problèmes sur la voie publique. Donc, il y a vraiment beaucoup de services que l'on peut offrir aux citoyens, qui sont des vrais facilitateurs et qui peuvent aussi permettre de gagner du temps aux agents. Je n'oublie pas également cette thématique d'optimisation des ressources dans les collectivités. Alors, nous, on accompagne déjà des collectivités sur ces démarches, évidemment. On a déployé plusieurs solutions qui peuvent aller jusqu'au portail usagé dont je parlais tout à l'heure. Éventuellement, même à la refonte complète du site web, à sortie d'une application mobile, pour permettre d'interagir facilement avec sa collectivité, sans oublier, puisque je pense toujours aux agents, aux solutions de back-office qui permettent de gérer tous ces flux. Quand on ouvre des accès comme ça aux citoyens, il faut se préparer à traiter les flux entrants pour pouvoir apporter aussi une réponse à ces demandes. On a, par exemple, travaillé avec la collectivité de Saint-Hilaire-de-Riez, par exemple, en Vendée, ou de Blénode-les-Pontes-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, auxquelles je pense sur des projets qui mêlent l'ensemble de ces facettes-là. Portail citoyen, application mobile et le back-office pour traiter l'ensemble de ces demandes. On a accompagné de la définition du besoin, en passant par le montage du dossier, notamment auprès de la Banque des Territoires. Et si je prends l'exemple de Blénode, dont je parlais tout de suite, je crois que c'est 80% de leur projet qui a été pris en charge, qui a été financé. Saisissez cette opportunité qui s'offre à vous pour accélérer votre transformation. C'est maintenant qu'il faut le faire. Jacques Auberti, le Cicoval réfléchit sans cesse à l'évolution des services et des solutions pour faciliter la vie quotidienne des citoyens. Je crois d'ailleurs que vous avez ce jour une séance de design thinking avec les élus. C'est ce que vous m'aviez dit quand on a préparé cette interview. C'est bien ça ? Tout à fait. D'ailleurs, la réunion aura lieu cet après-midi. Donc, ce qu'on appelle la démarche de design des services. L'idée, c'est de partir du principe qu'un service n'a de valeur que s'il est utile, utilisé et bien évidemment, en amont, utilisable. Et donc, nous évaluons en fait l'ensemble des outils dont disposent à la fois les 36 communes, mais aussi le Cicoval lui-même. Nous sommes un territoire très intégré, donc avec énormément de services à la population. Et puis, une population qui prend goût en fait au numérique. Je crois qu'il faut le dire. Certes, il y a un vrai enjeu en 2022, qui est celui de la dématérialisation complète de toutes les procédures administratives. Donc, nous sommes sur un temps court en matière de transformation numérique. Mais ce défi, en quelque sorte, ne pourra être relevé que si les territoires se positionnent. Et je salue effectivement toutes les initiatives de Berger-Levraud à cet égard, avec des systèmes extrêmement intégrés et un accompagnement au plus près, en fait, des collectivités, tout en utilisant effectivement le plan France Relance. Nous avons cette démarche-là et nous travaillons à la fois sur l'existant, mais nous nous posons aussi les questions d'après. Quels seront les outils les plus simples pour les citoyens, demain, développés dans le cadre de la mise en œuvre de nos services publics ? C'est une vraie question. Il faut que l'accès à ces services soit le plus aisé possible. Évidemment, dans le cadre d'une démarche responsable, je pense que nous en parlerons un petit peu plus tard dans cet entretien. Exactement. Deuxième mesure, on en parle depuis tout à l'heure, améliorer la qualité de la dématérialisation de certains services numériques et leur modernisation. On parle de France Connect et des API. Emmanuel Vivet, vous nous avez promis une définition et une explication de ces termes un petit peu barbares. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit ? Alors, sans forcément donner la définition, en fait, l'API est un moyen technique de relier un système d'information à une autre de façon sécurisée. Alors, en fait, on va faire concret. Aujourd'hui, on parle de l'API particulier. Et pourquoi on parle de France Relance et de l'API particulier ? Car aujourd'hui, il y a une aide de 5 000 euros par collectivité pour déployer, c'est un mode guichet, pour déployer l'API particulier. Alors, à quoi ça sert ? Je vais faire court. Vous venez, le citoyen vient aux mairies, dans une intercommunalité, inscrire l'enfant à la cantine scolaire ou à la garderie ou à un centre aéré. Et pour le moment, il faut que le citoyen fournisse un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, ses revenus et son numéro CAF. Et puis, en fonction des services, il va redonner un certain nombre de fois les mêmes informations. En fait, l'État dispose de beaucoup de données. Et l'État dit aux collectivités, je vais vous ouvrir mes données et mes données de façon sécurisée. En fait, à partir du moment où une collectivité aura déployé l'API, ce qu'on appelle l'API particulier, la différence, elle est maintenant là. Le citoyen arrive et on va lui dire, écoutez, c'est bon, votre enfant est inscrit puisque j'ai votre identité, elle est vérifiée. Je connais votre revenu, tout ça avec l'accord du citoyen. J'ai votre numéro CAF et j'ai vos justificatifs de domicile. Donc, en fait, à la fois, on a simplifié l'avis de l'usager. On ne lui demande plus rien. Et de l'autre côté, on a aussi quand même pour la collectivité sécurisé l'information. C'est à dire qu'on sait que l'information, elle est vraie, elle est juste, elle a été vérifiée. Et puis, l'autre guichet, c'est le guichet France Connect. France Connect, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît France Connect. Quand vous allez demander une carte d'identité ou un passeport sur le site de la NTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, on vous propose de vous connecter avec France Connect. Ça vous évite encore une fois de refaire un identifiant et un mot de passe. On va reparler encore une fois cyber. On sait très bien que la majorité des attaques sont dues à un problème de mot de passe aujourd'hui. Donc, ça veut dire que France Connect apporte une sécurité dans l'identité numérique du citoyen. Et l'idée, c'est de proposer à la mairie, quand le citoyen va vouloir se connecter à un portail en France, encore une nouvelle fois, de se connecter à partir de son profil de France Connect, à partir d'une identité, soit des impôts, soit de la poste, soit de la CAF. Il va choisir son fournisseur d'identité. Donc, encore une fois, en fait, on va simplifier la vie de l'usager, éviter qu'il recrée encore une nouvelle fois. Et on va sécuriser à la fois pour la collectivité et l'agent. Voilà, c'est du concret, c'est du France Connect. Et c'est un mode guichet. 5 000 euros par collectivité pour l'API, 5 000 euros pour déployer France Connect. Jacques Auberti, vous vouliez évoquer, je crois, deux manifestes mis en place par les interconnectés. Oui, alors effectivement, dès 2017, vous savez, au moment où l'État a décidé de dématérialiser le paiement de l'impôt, nous nous sommes réellement posé la question de la place du numérique dans la vie du citoyen. Et forcément, à un moment, quel devait être le positionnement des services publics à cet égard ? Et donc, nous avons travaillé dans le cadre des associations nationales d'élus sur la mise en évidence d'un certain nombre de messages majeurs. Le premier manifeste, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de le porter à Cédric O en février 2020, concerné le numérique inclusif, la lutte contre l'électronisme, sachant que 14 millions de Français se disent en difficulté lorsqu'ils doivent réaliser une démarche administrative, donc dématérialisée. Puis, rapidement, la relance étant là et surtout la crise sanitaire nous ayant interpellé, nous nous sommes positionnés sur une démarche beaucoup plus globale concernant ce qu'on appelle le numérique responsable. Et nous avons porté un manifeste, donc toujours à Cédric O il y a un peu plus d'un an, concernant le numérique responsable, reprenant les questions de lutte contre l'électronisme, l'éducation à la citoyenneté numérique, la place du citoyen, bien évidemment, dans ces processus, mais reprenant aussi deux grands volets de la thématique du numérique, la question de la sobriété, la consommation énergétique du numérique, la question du matériel qui aujourd'hui représente entre 80 et 85 % de l'impact environnemental du numérique au niveau des territoires, et puis la question de la gouvernance en quelque sorte, comment les territoires peuvent-ils se structurer dans le cadre aussi de partenariats publics-privés pour bien gérer le numérique et faire en sorte que cette question de la transformation numérique devienne partie intégrante du projet de territoire pour se poser des questions en matière de transformation pour l'avenir. Alors je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que les sujets sont très divers, mais l'idée c'est réellement de considérer que nous ne pouvons plus faire n'importe quoi dans le cadre d'une croissance éternelle du matériel et des outils. Il faut absolument aujourd'hui se positionner dans le cadre de la transition écologique tout en étant dans un numérique qui est un numérique utile, un numérique comme cela a été rappelé par M. Vivet, donc un numérique qui va simplifier aussi la vie des gens. Troisième mesure sur laquelle nous allons revenir, aider les cantines des communes rurales à s'engager dans une démarche durable. On parle notamment de la loi EGalim. Jérôme, vous vouliez rebondir ? Oui, parce que chez Berger-Levron, on est très concerné par les démarches éco-responsables et on a très tôt souhaité proposer une solution permettant aux cantines de lutter contre le gaspillage. Peut-être un chiffre. Savez-vous que 40% des produits servis dans les cantines scolaires finissent à la poubelle ? Connaissant mes enfants, ça ne m'étonne pas, mais je ne pensais pas que c'est la majorité. C'est éloquent. On a tout simplement travaillé avec des clients pour créer Bell Repas. Bell Repas, c'est une solution qui va permettre d'informer les parents sur les menus et l'usage aussi des produits de saison qui sont proposés à leurs enfants, mais aussi aller mesurer la réaction des enfants directement en cantine, ainsi que celle des parents après, évidemment, dans un deuxième temps, et surtout mesurer la quantité de déchets produits par les repas, par les menus proposés. On a dernièrement notamment la ville de Livret-sur-Changeon, qui est à côté de Rennes, qui s'est aussi positionnée sur ce projet dans le cadre d'une démarche de subvention avec notre aide. Clairement, ça s'inscrit aussi quelque part dans ce plan France Relance, dans cette démarche éco-responsable, et on peut aller même plus largement sur tous les projets qui touchent finalement à l'enfance, puisque là on parle de la cantine, mais sur l'enfance, ça peut aller du portail famille, on l'a dit tout à l'heure, à l'application mobile, jusqu'à effectivement la gestion de la cantine, et on a beaucoup de collectivités, je pense à la mairie de Quai Vert, pour changer un peu, pour voyager, on n'est pas très très loin, parce qu'on reste en Bretagne, qu'à solliciter là aussi une subvention près de la préfecture. Donc encore une fois, saisissons ces opportunités pour avoir des démarches éco-responsables. Jacques Auberti, dans la communauté de communes du Sycoval, vous avez mis en place un chatbot du petit nom de Coco, c'est bien ça ? De quoi s'agit-il ? Oui, alors Sycoval, donc Coco, communauté, Coco, voilà un petit perroquet qui permet de dialoguer. L'idée, bien évidemment, est d'inviter tout citoyen à se connecter, pour avoir la réponse à ces questions, mais en fait, l'objectif, c'est de doter Coco à la fois d'une forme d'intelligence, je pense par exemple à la question de la mobilité, savoir rapidement, en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur, quel est le moyen de transport le plus proche, lui permettant d'aller à la destination qu'il souhaite, et puis, pourquoi pas, basculer aussi sur un dispositif de reconnaissance vocale. Vous savez, certains ont des trop gros doigts pour utiliser un smartphone et donc leur permettre, pourquoi pas, de dialoguer directement avec le petit perroquet par la parole, lui-même répondant aussi à l'utilisateur. Alors, nous sommes en phase d'expérimentation, mais comme l'indiquait Jérôme Lucas, cela fait partie d'un ensemble. Vous savez, nous avons sur le territoire une telle diversité d'utilisateurs que certains, donc les geeks, vont sans doute adopter Coco, d'autres resteront peut-être sur leur tablette, voire même leur ordinateur avec des grosses touches, peu importe. Le tout, c'est que tous citoyens se sentent à l'aise dans cette nouvelle société du numérique. Quatrième mesure, revitaliser le territoire via des actions de soutien à l'économie locale avec le développement de solutions numériques locales. Jacques-Ouberti, un mot sur les solutions de soutien au commerce local avec notamment le click and collect que vous avez mis en place ? Oui, alors que nous avons appelé click and co, vous voyez, c'est presque une idée fixe chez nous. Mais oui, l'idée a été bien évidemment de répondre très rapidement donc au moment du confinement, aux besoins des citoyens, aux besoins des entreprises, en ne mettant pas simplement en lien l'une avec l'autre, mais en permettant aussi la commercialisation directe des produits sur la plateforme. Mais en fait, nous avions une vision au-delà de cette question-là. créer un réseau d'entreprises, permettre effectivement de pouvoir travailler aussi sur des process, pourquoi pas, d'économies circulaires sur le territoire, à faire en sorte que ce réseau d'entreprises permette aussi peut-être de l'approvisionnement local, là où une entreprise allait chercher sans doute des fournisseurs bien plus loin sur le territoire. Donc un vrai outil d'animation économique de notre territoire. Et enfin, cinquième et dernier objectif, élever le niveau de cybersécurité des collectivités. Emmanuel Vivet, Déclic, est partenaire de l'ANSI pour mettre en place des parcours de sensibilisation, c'est bien ça ? Oui, alors c'est effectivement l'ANSI a mis en place des parcours des audits et des parcours de sensibilisation. L'idée, c'est de monter le niveau de sécurité global de l'ensemble des collectivités locales. Donc c'est un financement France Relance dans le cadre de l'ANSI. L'ANSI sélectionne les candidats. Et aujourd'hui, on voit que l'ensemble des départements, des régions, des métropoles, des agglomérations ont déposé des dossiers et ont commencé des parcours de sensibilisation. Maintenant, la stratégie prochaine sera de pouvoir aborder l'ensemble des collectivités locales. Et c'est là où il y a un travail en commun entre l'ANSI et le GIP Cybermalveillance, le site cybermalveillance.fr, qui, lui, s'adresse aux collectivités plus petites. Puisqu'on a une demande, la cybersécurité concerne l'ensemble des collectivités. Mais après, il faut arriver à adapter des parcours de sensibilisation à la taille de la collectivité. Et sur le site Cybermalveillance, aujourd'hui, vous trouverez un certain nombre de fiches actions. D'ailleurs, il y a une nouvelle fiche action qui est sortie hier, qui est les 10 actions en cas de cyberattaque. Voilà, quelles sont les 10 étapes que l'on doit faire et organiser au sein de sa collectivité ? Ce sont des fiches qu'on retrouve sur le site Cybermalveillance.fr. Jacques Auberti, la prévention à la cybercriminalité est un enjeu fort pour le CICOVAL. Et je crois d'ailleurs que vous collaborez avec Berger-Levraud sur de nombreux sujets. Alors, sur ce sujet particulièrement. Vous savez que nous sommes tous, aujourd'hui, concernés et relativement fragiles. Alors certes, Berger-Levraud, avec son expérience, apporte bien évidemment des garanties que les territoires doivent aussi obtenir. Mais pour autant, vous savez, les cybermalveillants font preuve d'une imagination débordante. Et donc, il faut se poser là aussi toujours la question d'après. Et nous travaillons en partenariat avec des entreprises, donc, de la grande agglomération toulousaine. Je pense particulièrement à eTrust, qui est une entreprise très spécialisée dans la détection des signaux faibles. Et puis, bien évidemment, la sécurisation de nos serveurs au travers des data centers. Faire en sorte que nous puissions, la main dans la main, garantir à la fois aux collectivités et aux usagers, donc, la sécurité de leurs données, particulièrement de leurs données personnelles. Vous savez que c'est une denrée extrêmement précieuse. Et puis, il y a le RGPD, ne serait-ce que cela. Et puis, l'autre aspect, c'est faire en sorte de former le citoyen lui-même et donc aller sur le territoire, le sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, il est très facile de se laisser tenter par ce qui devient rapidement une arnaque sur Internet. Antoine, vous vouliez rebondir ? Oui, je voulais rebondir. Merci pour l'éclairage qu'a apporté Emmanuel Vivé sur ce qui existe. Et c'est un des points qui sera évoqué. Et sur la pratique faite par le Sycoval, nous devons absolument sensibiliser nos clients, nos partenaires, sur la sécurité de son système d'information. Sans dévoiler la table ronde de fin d'après-midi, il faut que l'ensemble de nos clients se prévenissent sur le risque cyber. Alors, la question, elle n'est pas de savoir si nous serons attaqués. La question, c'est quand ? Et quelles sont les mesures que l'on doit prendre pour retarder, limiter et reprendre derrière l'activité ? Donc, quelles sont les mesures préventives en termes de sauvegarde, de système d'information pour que cette reprise d'activité, ce plan de continuité d'activité puisse avoir lieu ? Nous avons vraiment un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients. Pour nos clients qui ne sont pas hébergés chez nous, nous allons proposer un certain nombre de solutions d'ici la fin de l'année qui sont à l'étude, qu'on propose en termes de sauvegarde et de reprise d'activité autour d'un hommage qui s'appelle BL Recovery qui reprendra pas mal de choses. Et pour les clients qui ont des solutions hébergées, nous allons renforcer vraiment la garantie pour une plus grande protection. En bref, ce sujet sera probablement une priorité en 2022 pour vos budgets en tant que collectivité. Et ça fait partie des sujets sur lesquels vous devrez investir plus d'argent pour pouvoir à la fois vous prémunir et, comme le soulignait M. Auberti à la fin, faire de la prévention, puisque, en fait, on le voit bien que dans toutes les grandes organisations, le système de prévention qui est mis en œuvre va être primordial pour, justement, limiter le temps d'attaque. Voilà. Donc, le plan France Relance prévoit, flèche, un certain nombre d'aides sur le sujet à travers l'ANSI, à travers un certain nombre de mécanismes de financement. Ça va être un sujet clé pour 2022. Merci, Antoine. Alors, voilà pour toutes ces précisions sur un grand nombre d'objectifs et de mesures proposées par le plan France Relance. Alors, réussir la transformation numérique des collectivités, c'est bien. Mettre en place un numérique responsable et durable, c'est mieux. Je crois savoir que le SICOVAL est justement très investi dans ces enjeux de sobriété numérique. Oui, effectivement. Mais je pense, comme beaucoup d'autres territoires en France, nous n'en sommes qu'au début. La mutation risque d'être longue. Donc, Jérôme Lucas parlait d'éco-conception. Et donc, nous comptons beaucoup, effectivement, sur les partenariats que nous avons sur le territoire pour organiser cette mutation, faire en sorte qu'un logiciel ne soit pas trop gourmand en termes de ressources informatiques et que donc les matériels puissent être amortis sur des périodes plus importantes, puisque nous savons que l'impact environnemental est aujourd'hui surtout du côté des matériels, faire en sorte de réemployer le matériel. Nous allons travailler donc avec les structures du territoire, mais aussi avec les fournisseurs de téléphones mobiles, de façon à organiser des collectes. L'idée, c'est aussi d'aller plus loin en matière d'économie circulaire, dans la création de structures de valorisation, en fait, des composants électroniques, avec la récupération des métaux rares, des terres rares, donc directement sur le territoire, là où nous savons qu'il y aura sans doute des tensions dans les mois et les années qui viennent, notamment du fait de notre dépendance à l'égard de pays tiers. Donc, tout un programme. La question, effectivement, du numérique responsable, la question d'un numérique respectueux de l'environnement dans sa globalité est une question essentielle et je crois que tout le monde doit se remonter les manches, public, privé, la main dans la main. La question du numérique responsable est également très importante pour Berger-Levraud. Quel est votre positionnement par rapport à ces enjeux, Antoine ? Alors, la sobriété numérique, c'est un enjeu pour Berger-Levraud parce qu'on doit, en tant qu'éditeur, concevoir des applications et des plateformes qui sont éco-responsables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire facilité d'usage, accessibilité, simplification et automatisation des procédures pour éviter de passer trop de temps sur son application, pour aller droit au but. La logique des plateformes, faciliter l'interaction, le choix des articles, alors quand on rentre après dans des mécaniques, le choix des architectures produits, le choix des bases de données, l'optimisation du code, là on rentre dans la fabrication du produit, ont cet objectif aussi d'éco-responsabilité autour de la sobriété numérique. Moins consommer le matériel, ça passe aussi par le travail que doivent faire les éditeurs pour faciliter effectivement cette éco-responsabilité. Nous approchons de la fin de cette table ronde. Déjà, on n'a pas vu le temps passer. Antoine Rouillard, quel dernier message souhaitez-vous transmettre ? Alors, d'abord, il y a un point important, c'est qu'on a fait ce BLD au début novembre, il y a le Salon des Mères, donc en plus des ateliers, on invite tous nos clients, nos partenaires à nous rejoindre au Salon des Mères. Ça sera l'occasion d'ailleurs de ressigner l'accord avec la DICO, d'un long partenaire historique de Berger-Levraud. Les collectivités, alors pour conclure, ça veut dire qu'on pourra, en plus de l'événement digital, se rencontrer physiquement, donc c'est bien que ce Salon des Mères se tienne cette année. Je crois que les collectivités locales doivent répondre favorablement aux attentes des citoyens. Et je crois que le plan de France Relance est une opportunité qu'on offre justement aux collectivités pour offrir ces nouveaux services. Des services qui vont augmenter la valeur numérique d'une collectivité. Alors je ne sais pas si on peut la mesurer, mais l'utilisation de l'open data, de l'intelligence artificielle, de tous les services qu'a évoqués Jérôme Lica tout à l'heure. Et moi je crois que Berger-Levraud doit rester dans son ADN le partenaire. Et je pense que le partenaire des collectivités locales, historiques, dans la continuité de son projet BL 2025. Et j'espère que les ateliers qui suivront tout au long de la journée permettront de donner cette ouverture et permettront de voir comment les collectivités peuvent s'emparer du projet France Relance. Merci Antoine, merci Jérôme, merci Emmanuel Vivet et merci Jacques Auberti d'avoir été connecté avec nous en duplex. Merci pour cet éclairage passionnant sur cette thématique qui vous concerne toutes et tous. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour notre premier atelier objectif 2022, 100% des démarches administratives en ligne, c'est à 10h30 précisément, à tout de suite.